Les syndicats vont-ils rebloquer les établissements réunis en noir devant le rectorat ce matin ? Les syndicats des enseignants ont été reçus par la mission d'inspection générale du ministère de l'éducation nationale. En effet, ils restent mobilisés concernant la réforme des retraites et la suppression de postes dans l'académie. Les inspecteurs missionnés par le ministre de l'éducation ont reconnu un déficit au niveau de l'éducation et se sont engagés à rendre le rapport au ministère. De ce fait, les syndicats attendent une réponse rapide et ont d'ores et déjà posé un préavis de grève pour le 5 mars au cas où le ministre ne répondrait pas à leur demande. Un reportage de Charlie Dagonia. Nous n'avons pas d'éléments nous permettant effectivement d'arrêter la mobilisation. Nous avons présenté l'ensemble des données des établissements de Guadeloupe. Nous avons démontré à l'inspection que nous sommes sous-dotés en éducation prioritaire, que l'ensemble des critères nous permettant justement cette dotation n'ont pas été pris en compte puisque aujourd'hui on sait pertinemment qu'en 2012 et en 2014, nous avons été les dédons de la force en la matière en Guadeloupe. Nous avons exigé que l'ensemble de l'académie soit en éducation prioritaire, avec notamment un certain nombre d'établissements qui devraient être en éducation prioritaire renforcée pour qu'on puisse obtenir et les moyens, mais également un certain nombre de dotations financières pour permettre à ces établissements tout simplement de générer et de faire vivre des projets pédagogiques. Nous avons explicité clairement que nous étions prêts à nous asseoir autour d'une table pour continuer à finir justement l'extension et donc le choix des établissements à doter prioritairement dès la rentrée de 2020, mais nous avons surtout rappelé à la mission que nous sommes mobilisés. Nous allons déposer un préavis de grève pour le 5 mars et il est clair que si d'ici là il n'y avait pas de réponse positive par rapport aux demandes de la FSU, nous allons faire de telle sorte qu'en Assemblée Générale nous puissions discuter et nous puissions effectivement nous mobiliser et faire de telle façon que nous obtenions satisfaction.